Sortie, week-end, cadeau commun, on dépense souvent à plusieurs, mais pas toujours facile de se rembourser simplement. Avec Paylib entre amis, finis les dettes qui traînent. Vous transférez de l'argent simplement, juste avec le numéro de mobile. D'ailleurs, 41% des transactions faites par Paylib le sont pour des cadeaux entre amis. Alors, comment ça marche ? Ce service est-il bien sécurisé ? Et qui peut s'en servir ? Je suis Siwar, conseillère de clientèle chez Société Générale, et je vais répondre aux questions que vous vous posez le plus sur Paylib entre amis. Comment ça marche Paylib entre amis ? Ça marche très bien et ça vous simplifie drôlement la vie. Paylib permet de transférer de l'argent à ses proches, quelle que soit leur banque. Vous n'avez pas besoin de récupérer leur IBAN. Vous et votre ami disposez d'un téléphone mobile et d'un compte bancaire domicilié en France ou à Monaco ? Si la réponse est oui, les conditions sont réunies pour utiliser Paylib entre amis. La plupart des banques proposent ce service à leurs clients via leur application. Chez Société Générale, il suffit d'activer Paylib depuis votre appli. Une fois connecté sur votre appli dans la rubrique virement, vous sélectionnez votre bénéficiaire dans vos contacts, vous indiquez le montant et c'est parti. L'argent arrive directement sur le compte de votre bénéficiaire et c'est gratuit pour vous comme pour lui. Paylib, c'est fiable ? Oui Fred, Paylib, c'est fiable et sécurisé. La technologie utilisée par Paylib est celle du virement instantané. Elle bénéficie du même niveau de sécurité que les autres transactions bancaires. Paylib est un système français sécurisé, soyez rassurés. En plus, pour payer avec Paylib chez Société Générale, vous utilisez le Pass Sécurité. Avec votre appli, vous vérifiez et confirmez l'opération. Pour en savoir plus, je vous invite à regarder notre vidéo sur la sécurité des paiements en ligne. Le lien est dans la description. Comment savoir si mon téléphone est compatible avec Paylib entre amis ? Paylib entre amis fonctionne sur tous les smartphones Android et iOS et avec toutes les banques françaises. Donc, ça devrait matcher. Je voudrais acheter un canapé à un particulier. Est-ce que je peux le payer par Paylib ? Bonne idée Manon ! Commencez par vérifier que le prix est inférieur à la somme maximale autorisée. Chaque banque fixe sa limite qui est souvent de 500 euros. C'est le cas chez Société Générale. Si le prix ne dépasse pas cette somme, vous pouvez payer votre futur canapé avec Paylib. C'est pratique puisque c'est instantané. Le vendeur sera immédiatement rassuré. J'ai envoyé un Paylib à un mauvais numéro. Que faire ? Mince ! Quand vous validez votre Paylib, il est envoyé instantanément vers le numéro renseigné. En cas d'erreur de numéro, si vous connaissez le bénéficiaire, je vous invite à lui demander de vous rembourser. Sinon, prenez contact avec votre banque pour trouver une solution. Une astuce pour vous éviter de vous tromper. Utilisez Paylib en sélectionnant vos contacts depuis votre répertoire. N'entrez pas le numéro du bénéficiaire à la main pendant votre opération. Combien de Paylib je peux faire par jour ? Vous pouvez faire autant de Paylib entre amis que vous voulez par jour, dans la limite fixée par votre banque. En général, elle est de 500 euros maximum cumulés par jour ou par opération. Mais sous réserve d'avoir les fonds suffisants, bien entendu. Est-ce que Paylib marche à l'étranger ? Oui Emma, Paylib entre amis fonctionne quand vous êtes à l'étranger. Vous pouvez donc partir à Barcelone entre amis et partager l'addition des tapas. Nous arrivons à la fin de ce 5 des experts. J'espère vous avoir fourni des informations utiles pour simplifier vos paiements entre amis. Je vous invite aussi à consulter des compléments d'informations dans la description ci-dessous. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucun de nos prochains sujets. Merci. Sous-titrage ST' 501